Musique J'ai pour votre émission Brace Marathon, l'association des joggeurs du dimanche matin, devenu marathonien. Ce matin, je suis avec Yannick Briez, Gérald Deroy derrière les manettes, toujours en technique. Nous attendons Harry Rosenbach, qui ne devrait pas tarder d'ailleurs, puisqu'il était avec son ami Dominique Prudent, glorieuse de Louan. Bonjour, 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 on va la faire, bonjour, ça fait naturel, voilà, Dominique Prudent et Harry prennent place, donc, Frédéric Boucher, l'animateur de cette émission, messieurs, bien. Rosenbach, connu pour être le premier journaliste de couleur à présenter un journal d'information sur une grande chaîne nationale. Il quitte le 20h pour se consacrer à ses deux émissions, 7 à 8, comme maintenant, sur TF1. Et puis, Harry Rosenbach en immersion. Il a fait ses débuts sur une radio locale de Tours, en présentant un flash info sur Radio Béton. Cette expérience de radio locale, ça vous a apporté quoi dans votre carrière professionnelle ? Je crois que c'est ce qui a forgé mon goût pour la radio, parce que moi j'ai toujours l'habitude de me définir comme un journaliste de radio. J'ai fait 11 ans de radio, je fais de la télé depuis 2006, donc voilà, ça va faire 6 ans. Donc je suis plus un journaliste de radio qu'un journaliste de télé, j'ai vraiment un goût pour ce média-là. Mais je crois que c'est quand même stimulant, mais pas de regrets. Je n'ai aucun regret d'avoir arrêté le 20h, je l'ai fait pour de bonnes raisons, et voilà, ces raisons-là sont des raisons notamment familiales, et je ne le regrette pas du tout. Maintenant... Vous avez lancé une émission, Immersion, c'est une émission... Comment vous avez venu cette idée d'émission ? Alors c'est une émission qu'on m'a proposée, mais c'est une émission que j'ai acceptée tout de suite. On m'avait fait d'autres propositions que j'ai refusées, parce que je n'étais pas à la recherche de nouvelles émissions à cette époque-là. Et cette émission, je l'ai acceptée parce qu'elle me correspond vraiment. Moi, ma vision du journalisme, c'est de s'intéresser aux gens, de s'intéresser à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont, à leurs revendications, et d'aller à leur... Et puis vous savez, les émissions qui passent en première partie de soirée, c'est des émissions très compliquées, c'est des émissions sur lesquelles on vous met beaucoup de pression, c'est des émissions sur lesquelles vous ne pouvez pas aller où vous voulez, au rythme où vous voulez, il y a des impératifs, parce qu'il faut que le plus grand nombre, il faut que vous ayez 4, 5, 6 millions de gens qui restent jusqu'au bout, et je pense qu'on n'aurait pas la même émission si elle passait en première partie de soirée, donc moi j'ai aucun regret là-dessus. Il y a toujours autant de grand nombre, donc moi je ne suis pas tellement exposé à ça, mais c'est vrai que sur le journal de 20h par exemple, effectivement, quand l'audience baisse régulièrement, et que la tendance ne s'inverse pas, ça peut devenir compliqué. Comment avez-vous rencontré Dominique Prudin ? À Courchevel, au ski, parce que comme vous, le ski, en partant de rien, enfin... Ah oui ! J'ai commencé de skier en mars 93. Vous aviez quel âge Dominique à ce moment-là ? 33 ans. À 33 ans, il se met au ski, il devient moniteur de ski, et moniteur de ski à l'école de ski français, franchement, ce n'est pas quelque chose de facile. Il part de la petite... de rien, il part de rien, il monte une entreprise de 400 salariés, enfin, voilà, Dominique, quand il décide de faire un truc, il le fait à fond, et ça marche. Mais ça vous le saviez pas, Harry, quand vous l'avez rencontré ? Non, je ne savais pas, parce que... Vous avez rencontré un moniteur comme vous ? Oui, j'ai rencontré un moniteur sympa, non, pas comme les autres, un moniteur sympa, et puis... Il y a douce glans noirs, je viens de là-bas. Voilà, voilà, c'était le choc des cultures. Alors, donc, nos cultures ont fait qu'on s'est rencontrés, et vous savez, quand vous tombez sur... Que ce soit de n'importe quel pays du monde, ou d'importe quelle couleur, d'importe quelle personnalité, quand on tombe sur des gens extraordinaires, qui ont une très grosse écoute, et puis qui ont un respect des gens, et Harry, s'il est en vrai avec nous, c'est qu'il respecte le monde agricole, le monde... notre monde à nous, qui n'est pas le monde citadin. Et aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel de tomber sur des gens comme ça, puisque, avec l'écoute qu'il a et la culture qu'il a, ça permet d'avoir des échanges qui sont incroyables. On peut toujours savoir plus, et ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, et qui nous a rapprochés aussi, je pense. Alors, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui vous connaît, bien d'ailleurs, puisque je crois que vous le voyez régulièrement quand vous venez ici. Et il a voulu témoigner, là, justement, pour nous raconter un petit peu, justement, votre rencontre. Je vous dirai le nom après, parce que ça m'embête de vous le dire tout de suite. Je pense que ça serait une surprise de le reconnaître à l'accent, d'ailleurs. Vas-y, Gérald, on va écouter. Lui, il dit qu'il a appris des choses, qu'il a appris à s'ouvrir, mais moi aussi, j'apprends énormément de choses avec des gens comme Dominique. Et ce que j'aime, moi, c'est le bon sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir des discussions sur tout, mais on a eu des discussions sur plein de sujets, et à chaque fois, je suis un peu scotché, parce que les remarques de Dominique, ses interventions, qui sont assez rares, hein, c'est pas lui qui va animer la discussion, mais quand il va dire quelque chose... C'est pointu. Voilà, c'est posé, ça a du bon sens, et c'est souvent drôle, en plus. Le bon sens, j'ai l'air de la tête. L'étiquette, j'en veux dire. Est-ce que vous pensiez, justement, que l'élevage était aussi compliqué, de la volaille de Bresse ? Alors, l'élevage de la volaille de Bresse, j'ai pas encore vu ce que c'est, je crois que j'y vais juste après l'émission, mais là, on est passé simplement dans le hall, où se sont exposés les poulardes, les chapons, et les pintades, et c'est vrai que ce sont... On m'a expliqué un peu ce qui faisait la beauté d'une volaille, sur quels critères on se basait pour les primer, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Pourquoi avez-vous... Ce qui est assez drôle, c'est qu'hier, dans la voiture, quand je suis arrivé, avec Demi, il vous a préparé ? Oui, mais moi, déjà, je pensais que les volailles qu'on allait juger étaient vivantes, c'est pour vous dire. Moi, j'ai appréhendé cette ville, d'abord par ces gens, parce que pour moi, c'est ce qui compte le plus, mais aussi par son architecture typique, et ensuite, par ses traditions, sa volaille, son patois, etc. Donc, non, non, je suis assez à l'aise ici, et voilà, j'ai apprécié. J'y amène aussi mes enfants, parce que je pense que c'est important pour eux, d'être aussi dans des espaces comme ceux-là, où la nature a encore toute sa place. L'homme sans la nature, c'est pas tout à fait l'homme, donc on a aujourd'hui des gens qui sont élevés qu'en ville, et qui bougent pas de la ville, et qui n'ont jamais vu d'animaux vivant de leur vie, et je trouve pas ça normal. Donc, moi, je pense que ça fait partie de l'équilibre d'un homme que d'être aussi dans un environnement naturel, avec la vie telle qu'elle l'était, un peu aux origines. Le fait d'arriver ici, de trouver du commerce de proximité, qui existe encore, avec cette diversité, ça doit changer de Paris ? Oui, même s'il y a des petits quartiers à Paris où vous avez des commerces de proximité, où il y a le boucher du quartier, où il y a le boulanger, c'est plus fréquent, mais il y a encore comme ça des petits quartiers à Paris, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le gros du commerce est tourné vers la grande distribution. Bon, il en faut de la grande distribution, mais c'est vrai qu'il faut aussi du commerce de proximité, et c'est important que ça continue, et que les enfants des commerçants ou d'autres puissent avoir la possibilité de reprendre ces commerces-là. Dominique, ton attachement à la région, on le sait, on le connaît, tu es allé au-delà, même, puisque je pense que quand tu as pris la présidence du club, il a fallu beaucoup de courage. Alors, du club de foot, tu as accepté, mais bon, je pense... Heureusement que tu as accepté, d'ailleurs. Non, moi, j'ai accepté parce que, premièrement, j'avais décidé, c'est vraiment un concours de circonstances, puisque j'avais décidé, les dernières, de moins skier, parce que je me faisais opérer du genou. Donc, j'ai décidé de moins skier, et je me suis trouvé vraiment par hasard, ici, fin novembre, 2011, non, 2010, et suite à un gros problème qu'il y a eu avec le club, M. Gogo, Pascal Gauthier, venu me voir d'urgence pour que je prenne contact avec M. Bigard suite à plein de problèmes. Je l'ai fait, mais j'ai surtout accepté des aidés parce qu'aussi, on avait la chance d'avoir M. Jean-Paul Bigard avec nous, qui s'est occupé de... Tu pensais que la tâche aurait été aussi difficile ? Ah non, pas du tout, non, 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 non. Moi, j'ai vraiment appris une chose, que c'était le nerf de la guerre de toute une région, ce club était aimé par tout le monde, mais jamais, jamais, je m'étais rendu compte qu'il était si aimé que ça, et que les gens étaient tous derrière ce club. D'après toi... Bon, Louancuiseau, c'est le foot et le poulet, c'est clair, dans le monde entier. On a envie de poser à ce stade-là chez vous. Vous pensez jouer un rôle, quand même, un jour, dans le club de Louancuiseau ? Oh, je ne pense pas, non. Il est trop grand pour jouer dans les bulles. Moi, je sais que le club... Déjà, quand tu as rencontré ces jeunes, quel a été le premier message que tu as voulu leur faire passer ? Respect et faire plaisir des autres. Il y a des fois des choses que je ne comprends pas, sur un terrain, ou que je ne comprends pas dans les tribunes, en tant que spectateur. Bon, ça me choque énormément, les insultes, d'entendre certaines choses. Et dans le monde sportif individuel, on n'a pas ça, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Harry, mais... Je pense que tu as tout à fait raison. La réussite en sport, et on le voit lorsqu'on suit même, par exemple, le championnat de Ligue 1, ce n'est pas qu'une question de performance et d'athlétisme. C'est aussi une question d'état d'esprit. Quand, dans une équipe, vous avez un bon état d'esprit, quand vous avez des vibrations positives, dans cette équipe, quand il y a une bonne entente entre les joueurs, mais qu'il y a aussi, effectivement, du respect vis-à-vis de l'autre, en général, ça engrange une spirale de réussite. Évidemment, le judo, c'est un sport d'abord de valeur. C'est un sport qui aide à utiliser son corps, à se situer dans l'espace. La France, aujourd'hui, c'est aussi la diversité. Et il faut que nous tous soyons ouverts à la diversité. Que des gens comme moi, qui sommes plutôt citadins d'origine martiniquaise, je sois ouverts et respectueux de la diversité régionale de ce pays et de ses traditions, mais que les gens d'ici soient ouverts aussi à la diversité de gens qui sont français, mais qui sont venus à l'heure, dont l'histoire est ailleurs. Et ce mélange-là, ça passe aussi par des collectifs comme Averroes, qui, dans le domaine, quand même très petit, des médias, mais très importants, avaient pour vocation de faire en sorte que la télévision française ressemble davantage, aujourd'hui, à cette population de plus en plus diverse. Vous savez, dans tout, il y a des excès. Et c'est vrai que le militantisme, c'est un mot que je n'aime pas tellement. Parce que le militantisme, ça amène à des excès, quels qu'ils soient. Et il y a des militants antiracistes qui deviennent eux-mêmes quelque part racistes, parce qu'ils regardent tout sous l'aune, sous cet aspect-là, ce prisme de... Il est noir et il est avec un blanc et les choses évoluent comme ça. C'est que le noir est perçu comme... Enfin, moi, je trouve ça un peu ridicule. Il y avait aussi une polémique sur un dessin animé, Walt Disney, où il y avait une princesse noire, où Walt Disney, pour la première fois, avait mis un noir comme héros dans un dessin animé. C'était une jeune femme qui est une princesse qui est transformée en grenouille. Et il y a des associations noires américaines qui ont dit que le fait que la fille noire se transforme en grenouille et que pendant quasiment tout le dessin animé, elle était en grenouille, c'est que c'était raciste. Enfin, je crois qu'on arrive aussi parfois à des excès. Merci d'être venus dans notre émission. Nous avons été ravis de vous accueillir, tous les deux. Dominique... C'était Brest Marathon, votre magazine de la course à pied hors stade. Rendez-vous vendredi prochain à 19h sur Radio Brest pour un nouveau numéro de Brest Marathon. Je vais déjà présenter mes deux invités. Comment ça va aux cheveux ? Tu peux faire confiance à Fred dans le niveau de timing. Oui, c'est bon.